Ça y est, c'est le retour des beaux jours, la meilleure période pour faire des Ops en Tomo. Mission terrain, inventaire ou sortie entre amis, les occasions ne manquent pas. Et j'ai décidé de profiter d'un week-end en vadrouille pour m'amuser à tester un nouveau format vidéo, plus libre que les épisodes classiques, afin de partager avec vous quelques-unes de mes sorties. Pour ce premier en Tomo Vlog, je serai donc avec des amis de l'association Medianature. Estelle et Héloïse, les cofondatrices, ainsi que Bastien, que vous avez sûrement déjà entreaperçu sur la chaîne. J'attends Gwen pour avoir son avis là. Ah, fais voir un peu ce que tu as trouvé. Du coup, nous, on est là, on est paumé dans le milieu. Si on est là, encore une fois, dans un virage, on pourrait se tanquer là. Merde. Se tanquer vers là. Ça n'a pas l'air trop ouvert, c'est... Bah si, là, c'est... Bah, c'est petit. C'est petit, mais ça existe. Et sinon, il fait que les tours. Des petites clôtures après. Après, il faut faire un tour. On remonte tout ce qu'on a fait. Il est 21h passé, et nous voici au beau milieu des CVN, cherchant un spot où réaliser une chasse nocturne. Après quelques échecs et détours, nous parvenons à trouver un site propice. On y tend aussitôt un drap, agrémenté d'un ruban UV destiné à attirer les insectes. On se met de ce côté. Ah non, mais mec, tous les papiers en nu sont ici. Ça me bute. Peu à peu, ils arrivent. La bâtisse. La rieuse. La cicatrice. L'alternée. La boire mi-pointillée. La phalène verte des ombélifères. Ainsi que la petite épine. Oh, ici, cette dernière ressemble à une fiante. C'est normal. Ce camouflage lui permet de ne pas être mangé par les oiseaux. Je crois que je ne l'ai pas pris ce papillon, attends. Je peux le prendre et après on continue. Après on parle de Média Nature. Alors Média Nature, c'est une association de valorisation des patrimoines naturelles et culturelles méditerranéens. Et ça veut dire Méditerranée, Interprétation et Animation Nature. Donc on touche un petit peu à tout. Et ce qu'on apporte, c'est surtout le côté expertise naturaliste. Et le côté interprétation, où le but c'est d'avoir une approche globale, de voir un écosystème ou de valoriser un site, de faire découvrir un patrimoine dans sa totalité, en incluant l'humain dans l'écosystème. Voilà. Ah, c'est une petite dernière. C'est une petite dernière. On en profite aussi pour examiner les alentours, observant ainsi des glomérisses, des ténébrillons et un hanneton commun. Ah, il y a un truc dans mes cheveux. Ouais, j'ai un truc qui me chatouille aussi de l'œil. Ah, c'est une argument, pas rien. Elle est là, regardez, elle est trop belle. Ah, putain, non ! Elle vient d'où ? Je sais pas, elle était dans mes cheveux. Ben voilà, comme ça. Oh, bien, il ne bouge pas. Il est presque une heure du matin. Avant de remballer le piège lumineux, on y photographie les derniers arrivants. On veut la technique photo, Bastien ? Ouais, non, mais en vrai, il y a tout qui est caché, donc c'est un peu chiant. Je suis en train de faire bouger tout le rach, je suis désolé. Ah oui, ben heureusement qu'on a pris en photo ce qu'on voulait prendre en photo, quoi. Oh, le petit duc, scops ! Oh, c'est le premier de l'année que j'entends. Ah ouais ? Non. Ben, je vous dis, c'est le premier de l'année. Je te crois. Même pas, je te crois. Et, petit bonus de fin, une Diane en train de dormir. À chaque fois que je les ai vues, j'avais les ailes bien à plat, tu sais, en train de butiner. En vrai, c'est propre. Oh putain, tu t'es mis dans quoi, vous avez une taille de tout jeune. Tiens, vas-y, regarde-moi. Le lendemain, direction le cirque de Navasel. Pour moi, c'est clairement l'un des plus beaux cirques où j'ai pu randonner, et j'ai d'ailleurs un circuit que j'aime faire découvrir aux amis de passage dans les roues. C'est aussi l'occasion d'arpenter les gorges de la vis, mais, côté photo, il faut avouer que cette journée fut assez décevante. Bon, nous avons tout de même bien profité des paysages locaux, et les filles ont même observé une jeune couleuvre vipérine. Pour notre seconde nuit dans les Cévennes, nous ciblons les zones humides. Cependant, la rivière que nous avions repérée n'est finalement pas très intéressante. Aussi, nous prospectons les bords de route. Et quelle bonne idée ce fut. Encore des hannetons, d'hiver diptères, des polydèsmes, des scutigères, et même un joli mâle Némésia, l'une des quelques migales de France métropolitaine. Ah, ça c'est fou. En même temps, c'est une graine. Magnifique. Avec sa lampe UV, Bastien parvient à trouver un scorpion noir à queue jaune. Il savait rapidement que l'endroit est propice, et nous en découvrons une dizaine d'autres sous un pont, ainsi qu'un petit pan de nuit, en guise de bonus. La nuit ne fait que commencer. Notre groupe reprend la route en direction d'une lavogne, une cuvette aménagée dans les causes, pour retenir l'eau de pluie. Cependant, lorsque nous arrivons sur place, nous découvrons que le point d'eau est à sec. Estelle est déçue. Elle aurait aimé voir une lavogne. Son rêve ne sera pas exaucé ce soir. Nous poursuivons quand même un peu plus loin, avec l'espoir de trouver une autre zone humide. Et là, enfin. Il y a vraiment des sons stylés. Une belle mare, animée par les champs de grenouilles vertes et de rennettes méridionales, qui s'époumonent pour séduire les femelles. Nous y observons même un certain nombre de tritons palmés. Et si vous vous demandez ce que sont ces petits organismes violacés, il s'agit de colamboles poduromorphes, qui utilisent la tension superficielle de l'eau pour marcher à sa surface, sans même se bouiller. D'ailleurs, on va rester sur les hexapodes, car c'est quand même le thème de cette chaîne, et j'ai été content de voir des neps cendrés, des punaises prédatrices, en train de chasser les criquets tombés à l'eau. Dernier jour, et nous voici partis pour l'objectif final de ce week-end, l'exploration d'une grotte. Bastien connaît déjà les lieux, et nous espérons réussir à y trouver un peu de vie. Durant l'incension, on fait bien évidemment quelques haltes. Une belle ampuse, l'orquisse singe, la céphale enterre à longue feuille, et même la grassette des cosses, une plante endémique et protégée. C'est la plongée dans ce monde souterrain, où seul le bruit des gouttes d'eau qui suintent de partout perce le silence. Nous progressons lentement, scrutant chaque recoin, mais les premières salles semblent vides. Heureusement, voici venue notre première observation. Une jolie litobie, espèce prédatrice qui fuit la lumière du jour. Un peu plus loin, sur des restes de matière fécale, nous trouvons des colamboles, et un minuscule diplour. Notre progression se poursuit. Parmi les autres observations, il y a aussi ce curieux regroupement de blanules. Après plusieurs heures à tout examiner, nous finissons par atteindre le bout de la caverne. Il est donc temps de faire demi-tour pour retrouver l'extérieur et la chaleur de la pleine après-midi. Ah oui, parce qu'il y avait ça aussi. Mais après recherche, il s'agit en fait plutôt d'actinomycètes, des bactéries photolithotrophes qui forment ainsi des colonies dans les zones d'entrée de certaines grottes. Bon ben voilà, fin de ce petit week-end naturaliste. On a fait pas mal d'observations, c'était assez chouette. Et puis du coup, je vais essayer de monter aussi le prochain épisode d'Hexapoda qui a été filmé en décembre dernier. Il serait temps. Il serait temps, mais voilà, ça va arriver. Allez, ciao les hexapodiens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501